Bonjour Dugazan, nous sommes le lundi 13 novembre 2023. Je suis encyclé chez moi. La situation est terrible, horrible, danger immédiat pour tous les habitants. Les chars israéliens sont à 500 mètres de chez moi, c'est vrai. Ils ne sont pas arrivés jusqu'à chez moi, mais ils ont détruit une mosquée, deux écoles, une maison et deux immeubles dans mon quartier. Je ne vois pas les chars israéliens de ma fenêtre. Déjà, je n'ai pas le droit de regarder de ma fenêtre. Je suis avec quelques habitants de quartier, nous sommes encerclés. La situation est terrible, les dangers immédiats. Tous les hôpitaux sont en danger immédiat parce qu'ils sont visés, ils sont encerclés. Il y a une coupure d'électricité, une coupure de carburant dans ces hôpitaux. Il y a des dizaines de cadavres dans les rues. Aucune ambulance n'a le droit de circuler, sinon ils ne sont pas tirés. On entend la voix des chars et des avions militaires et des bateaux de pêche. La situation est terrible au 38e jour de cette nouvelle agression. Une grande partie de la ville de Gaza est occupée, malheureusement, par les chars israéliens. Ils sont dans tous les endroits, toutes les grandes rues de Gaza. Les habitants sont, comme moi, encerclés. Ils ne peuvent pas bouger. Soit ils sont pris comme otages, soit ils n'ont pas le droit de bouger. Donc, danger immédiat pour tous les habitants de la ville de Gaza qui attendent. Mais pour le moment, la situation est horrible. Je ne sais pas si je vais vous envoyer d'autres messages. Mais les chars, ils sont à 500 mètres de chez moi. Et donc, on entend les cris des enfants. On entend le bruit des chars israéliens. La situation est terrible, horrible. Ziyad Midour, Gaza, Palestine.